coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous partager deux cartes avec ce set de die c'est un set qui a je n'ai pas compté en fait 4 5 8 plus 3 11 plus 3 14 pièces et il permet de faire des très jolies fleurs et des petits des petits boutons aussi mais je voulais alors je vous montrerai aussi quelques astuces pour réussir facilement à assembler ces fleurs là vous pouvez voir la petite aussi et une façon un tout petit peu différente de d'utiliser ce set de die pour faire une carte vous savez que j'aime beaucoup essayer des choses un tout petit peu différente alors je vais vous présenter tout ça tout de suite pour la première carte je commence par une petite astuce pour assembler ces cartes parce que si on veut faire plusieurs fleurs c'est vrai que c'est pas évident de venir après coller savoir bien ou coller les les parce que c'est en couche en fait c'est un d'ail en couche j'ai pas d'autres indications et j'ai trouvé j'ai trouvé une petite technique pour facilement assembler c'est que ces petites jolies fleurs alors j'ai coupé trois petits morceaux en trois couleurs différents là c'est à vous de choisir j'avais ces couleurs là parce que c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisé pour mes fleurs mais pas nécessairement je vous conseille de faire trois couleurs différents et aussi de faire la taille que vous voulez simplement choisir de faire une taille un peu plus grande c'est sûr que le die que vous allez découper alors regardez là j'ai découpé mon premier die j'ai mis un deux trois pour pouvoir pour bien savoir les la position de chaque couche et là je viens j'ai découpé déjà ma première et je viens caler ma deuxième die en m'aidant avec le premier et vous allez comprendre pourquoi je fais ça et à quoi ça va nous aider après alors là j'ai mon deuxième die coupé aussi je vais faire le troisième pour le troisième je vais pas utiliser le deuxième parce qu'en fait il se chevauche sinon que j'utilise le premier aussi c'est pour ça que j'enlève le numéro 2 et je prends à nouveau le numéro 1 je sais qu'il va là je le place avec la feuille le die complet je mets un tout petit bout de colle et je le passe à la big shot de colle pardon je mets un petit bout de scotch et je vous comprenez qu'on a la même exactement la même position pour les trois pour les trois couches de ce die alors à quoi ça nous va aider ça va nous aider ça va nous aider regardez là je positionne la découpe je la mets sur la place où vraiment je les découpés mais ça va fonctionner aussi avec d'autres couleurs et là pour coller mon deuxième ma deuxième couche je viens simplement poser la feuille qui correspond alors ici j'ai coupé coller je peux pas parler aujourd'hui des filles désolé je viens coller la troisième couche alors très facilement j'aligne bien mes côtés et je m'aide de ce petit pochoir pour tout positionner et ça va nous aider vraiment quand on va d'assembler moi j'ai assemblé au moins une douzaine de fleurs alors ça m'aidait beaucoup pour les petits je vais utiliser ces petites j'utilise pas vraiment c'est plus facile c'est beaucoup plus facile de savoir où placer les petits bouts parce qu'il ya deux deux petites bosses 10 ans qu'on sait très bien où les placer c'est pas très compliqué j'utilise ce petit ça s'appelle un quickie pen c'est un c'est un stylo avec de la colle mais vous trouvez maintenant des plusieurs marques vous trouvez action des des stylos colle aussi là je trouve que c'était plus facile de les délai s'assembler simplement comme ça alors pas besoin de faire les petits pochoirs mais c'est comme vous voulez ça va fonctionner aussi si vous voulez le faire aussi là je vous montre simplement comment on assemble les petites fleurs et désolé c'est parce que j'avais en fait selon moi je vous expliquais tout avec ces fleurs jaunes et après j'ai vu que j'avais perdu une grosse partie de la vidéo alors j'ai dû recommencer avec les roses alors là je viens simplement assembler la première carte j'ai embossé pour donner un tout petit peu d'intérêt au fond de ma carte un petit fond de carte un tout petit peu plus petit que la taille de la carte que j'utilise d'habitude 14,5 x 10,5 à peu près et là je viens avec mes fleurs assemblées simplement essayer de les disposer dans une façon que me convient que j'aime bien je sais pas là c'est à chacun de de voir la disposition que vous aimez et j'avais aussi fait une petite découpe en doré avec un bout de mousse 3d dessus pour donner aussi un peu plus de relief et là je vous partage une autre astuce ça c'est un papier pour pour les pour les livres j'ai je sais pas comment ça s'appelle vous me direz vous m'aidez beaucoup avec mon vocabulaire j'oublie des fois les mots j'ai j'ai enlevé sûrement un peu de deux niveaux de de la puissance de collage de ce papier en le mettant sur une sur une serviette ou quelque chose parce que sinon ça va être trop collant mais là il n'est pas super collant et ça va m'aider pour ne pas perdre la position de mon assemblage ça bouge un tout petit peu mais pas beaucoup et regardez d'une façon très très facile j'arrive à maintenir cet assemblage sans de pouvoir le retourner pour mettre de la colle et le coller je trouve que c'est assez assez utile il ya aussi un papier un papier américain mais j'ai oublié le nom aussi je vous mettrai en commentaire je pense qu'on peut utiliser pour faire ça mais on le trouve pas en france alors j'ai trouvé cette solution et ça fonctionne aussi et c'est ça va être moins cher que que commander cet autre papier donc je vous dirai le nom alors ici on vient avec cette deuxième carte avec le même exactement le même set de daïe sauf qu'ici justement on va utiliser le négatif et vous allez voir je trouve que le rendu il est il est il est trop beau il est trop délicat j'ai beaucoup aimé cette carte ici je me serre de ces fleurs jaunes simplement pour penser comment je veux je vais pardon et faire le modèle de cette carte où je vais placer mes fleurs alors j'essaye différentes différentes façons parce que je vous dis tous et tous ces vidéos j'ai pas trop le temps alors je sais pas des cartes que j'ai essayé avant j'essaye avec vous et alors j'essaye simplement différents dispositions et quand j'aime quelque chose pas je reste avec ça et j'essaye alors j'ai aimé ça simplement une grande fleur sur le coin et dans le coin et après deux petites fleurs sur les côtés je vais passer ça à la big shot là j'ai coupé ma première couche je suis désolé aussi je trouve que cette deuxième carte est un peu brouillon parce que j'aurais dû penser un peu mieux avant en fait le fond blanc vous allez couper les vous allez couper quatre fonds si possible de la même taille de fond de cartes un tout petit peu plus petit que votre carte comme on fait d'habitude un fond de cartes à peu près un demi millimètre de moins si je fais 14 et demi x 10 et demi vous ferez 14 x 10 fois quatre fois en différentes couleurs alors ici on a le blanc et les trois tonalités de rose idéalement pour vous moi j'avais pas toutes les tailles complètes alors c'est pour ça que vous me voyez avec des bouts plus petits mais là bon là alors je vais placer le deuxième le deuxième d'ail comme on a fait avec le petit pochoir je passe à la big shot et je viens je viens centrer à chaque fois en fait c'est à peu près l'idée qu'on a fait avec le pochoir je viens et je je vais des couleurs du plus du plus clair au plus foncé vous pouvez faire aussi du plus foncé au plus clair on peut essayer aussi ici je viens placer mon troisième en fait j'enlève comme on avait fait avec le pochoir c'est plus facile de le faire directement avec le premier pour bien essayer de placer là j'étais pas très bien aligné alors j'essaie ici de m'aider avec mon petit petit pochoir d'avant parce que j'avais déjà le mais ça va pas en fait ça m'a donné simplement le le sens à peu près et je passe aussi ça à la big shot et le coup la couleur fuchsia finalement on va pas la découper elle va être simplement va rester le fond le fond de la carte alors regardez ce que ça donne moi je trouve ça hyper beau hyper délicat assez différent et on va procéder exactement de la même façon avec les deux petites fleurs que j'avais j'avais pensé mettre sur les côtés de cette grande fleur je vais aller un tout petit peu plus vite là je m'aide aussi de celle des fleurs que j'avais déjà déjà assemblée pour savoir à peu près où là c'est simplement pour m'aider à peu près où je vais faire couper passer à la big shot la première couche et après c'est plus facile pour pour essayer pour découper les couches suivantes c'est vrai que c'est un peu vous allez me dire que il y a beaucoup de travail c'est vrai il y a il y a pas mal de travail de calcul pour être sûr qu'on va bien découper que les couches elles vont bien se superposer mais je trouve vraiment que le résultat il est tellement beau et une fois qu'on qu'on le fait vraiment on qu'on met les les daïs en place je trouve qu'on prend ce sont les cartes qu'on doit faire vraiment en masse parce qu'après ça il faut vraiment prendre la je sais pas il y a une expression pour ça en français mais aussi j'ai oublié prendre la main on dit comme ça je pense après c'est plus facile c'est ça que je veux dire alors là je coupe ma deuxième ma deuxième couche les deux côtés je place le daïs c'est plus avec cette petite fleur c'est beaucoup plus facile de le placer c'est beaucoup plus évident de savoir où on va placer le oui où on place le daïs et là c'est déchiré mais c'est pas grave parce que ça va être couvert vous faites très très attention avec ce scotch c'est scotch que j'utilise toujours pour mon daïs et mon papier d'essayer d'enlever le plus possible de la puissance collante pour que votre papier ne soit pas déchiré ça m'est arrivé beaucoup de fois que mon papier est déchiré alors attention ou d'avoir un autre papier spécial pour ça bah si vous avez des conseils en fait vous pouvez me dire parce que je je prends ça mais peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur pour pas abîmer le papier là je fais ma troisième ma troisième couche et là j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir assembler ma carte regardez comme c'est joli moi je trouve ça tellement joli j'aime beaucoup j'ai décidé là on voit les petits les petites tiges des fleurs et j'ai décidé de mettre en fait je sais pas c'était joli déjà comme ça j'ai décidé de faire de surélever chaque niveau alors j'ai pris de la mousse 3D là c'était j'avais trouvé des gros bouts de mousse 3D il y a quelque temps sur à Noz pour pas cher et les mêmes il y a des motifs mais comme ça va pas se voir je vais utiliser cette mousse un peu couleur un peu peau derrière chacune de mes couches pour surélever cette carte là je vais m'aider pour cela avec un scotch double face mais avec 2 mm de pesseur que j'ai commandé sur Aliexpress je vous laisserai les liens je sais pas je vous laisserai les liens il y a différentes largeurs aussi et ça va m'aider surtout pour les côtés pour pouvoir surlever cette carte j'essaye de couper avec mon grattoir mais là ça fonctionne pas du tout là il faut faire au ciseaux mais là facilement je le fais au moins sur les bords et après je vais mettre ma mousse la mousse que je vous ai montré couleur peau pour les petits côtés aussi j'utilise ces petits ces petits bouts de mousse avec qu'on achète un peu partout ça on le trouve un peu partout il me semble que même à Action ils en vendent parce que les petits côtés il faut que tous vos petits côtés aient une mousse parce que sinon ça va s'enfoncer comme je vous avais expliqué moi j'avais pas la taille entière de ces couleurs roses alors c'est pour ça que vous voyez que un tout petit peu un tout petit bout par exemple c'est à peu près la moitié de la taille de la carte mais normalement ça devrait faire les 14 cm x les 10 cm comme le côté rose clair ça serait plus facile pour l'assemblage mais moi j'en avais pas et c'est pour ça que vous voyez une taille un peu plus petite mais j'espère que dites moi si vous comprenez vraiment mon explication parce que aujourd'hui c'est un de ces jours je sens que c'est pas très clair ici je viens m'aider avec cette mousse je calcule à peu près pour compléter le scotch double face je peux le faire qu'avec le scotch double face mais je vais tout je vais dépenser tout mon scotch et le scotch il revient plus cher que ma mousse que ma mousse 3d alors je préfère essayer de compléter entre les niveaux avec des petits bouts de mousse alors l'idée c'est que il y a toujours quelque chose pour supporter les découpes et qui nous donne vraiment la différence de hauteur entre une couche et la couche suivante on peut couper même couper ces petits carreaux de mousse pour avoir sur les côtés sur les petites les pétales pour être sûr qu'il y a un petit support à peu près partout c'est pas ça doit pas être parfait parfait mais c'est une façon de faire je vous montre avec la dernière la dernière couche une autre façon de faire c'est à vous de décider c'est assez minutieux mais bon j'ai beaucoup aimé le résultat de cette de cette jolie carte avec la différence de de niveau là j'avais pas collé cette ce petit bout qui doit aller au centre parce que sinon le centre de ma carte il pourrait se s'enfoncer alors là regardez je viens compléter parce que j'avais pas trop complété mais je vous dis ça c'est on dirait que j'ai fait de la couture là parce que j'avais pas les les morceaux corrects là je vais faire la dernière et pour celle là comme on avait fait une fois qu'on avait fait ensemble un shaker card très facilement ici je viens de marquer la position des fleurs et je vais calculer à peu près sinon après je peux ajuster vous allez voir avec un ciseau on peut finir découper un tout petit peu plus mais là je sais que j'aurai les trous qui correspondent à peu près et j'ai les gros morceaux de mousse 3d qui va faire toute toute la couche entière là je vois qu'il y a des petits bouts qui dépassent alors je viens simplement couper un tout petit peu plus jusqu'à pas voir cette couleur rose ou peau sur sur cette mousse là je suis contente ah non j'ai fait encore des petites là je suis contente on dirait il y a que les côtés il y a que les côtés que je dois couper et ça va être bon après après ici je suis venue coller avec ma petite colle que j'utilise tout le temps c'est la colle multimédium de ranger mais ça sort pas hyper bien et en fait regardez j'ai mis des petits des petites comment on dit des 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 petites montagnes si on peut dire comme ça de colle sans l'étaler et je vous dis on voit un tout petit peu mon papier blanc il est pas hyper gros et en fait on voit un tout petit peu la marque de cette petite gouttelette c'est ça le mot que j'ai cherché de colle alors je vous conseille vraiment de détaler bien c'est 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 nul parce que ça je le sais mais là peut-être que je suis allé trop vite et ça se voit pas trop 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 mais moi que je suis un tout petit peu perfectionniste ben on arrive à voir un tout petit peu si on le voit contre la lumière un tout petit peu les gouttelettes là c'est parce que je dois changer en fait ma petite mon petit flacon de colle je sais pas même mon vidéo on peut la voir vous verrez après je vous montrerai mais regardez là quand c'est contre la lumière on voit comme des petites des petites pointes c'est là j'ai pris j'ai essayé de prendre mon plioir pour essayer d'aplatir un tout petit peu plus ça mais bon je vous conseille d'étaler la colle avant de coller quoi que ce soit là regardez moi je trouve que c'est très joli j'ai essayé de mater en fait ça alors de voir si je le faisais avec un couleur un rose clair ou avec le fuchsia et finalement j'ai choisi le fuchsia j'aime beaucoup c'est vrai que cette carte elle est assez elle est assez haute et là la même chose j'avais mis le hello en doré ou en argenté et je savais pas quoi choisir et en fait en le regardant ici en caméra sur l'ordi je trouve que finalement l'argenté c'était pas mal mais bon finalement j'ai fait le doré alors ici je vous montre les deux cartes finies celle qu'on vient de faire là j'ai mis aussi le petit hello qui est monté sur de la mousse 3d aussi je trouve que la carte elle est trop trop belle je trouve qu'elle est trop délicate peut-être aussi que j'aurais dû embosser le blanc comme la première carte pour donner un tout petit peu plus d'intérêt sur le blanc mais bon on apprend tout le temps et pour celle là aussi on pouvait jouer avec les niveaux en mettant en hauteur aussi les fleurs mais bon j'ai décidé de les faire à plat je vais vous montrer quelques photos je vous laisserai les liens sur la barre de description de la vidéo dites moi quelle carte vous préférez je vous laisse les photos je vous remercie beaucoup on est plus des 7000 c'est quelque chose de dingue merci 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 vous êtes super gentils super fidèles c'est vraiment un bonheur que de partager toutes ces idées avec vous alors j'attends vos commentaires abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné je vous laisse d'autres vidéos et je vous dis à dimanche prochain gros bisous ciao 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 merci beaucoup merci 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 merci